bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mythique aujourd'hui nous allons parler des trois civilisations perdues les plus connues d'amérique du sud les mayas, aztèques et incas. C'est parti Commençons par les points communs car vu de l'extérieur les civilisations peuvent être confondues. Construction de pyramides, mayas et aztèques principalement, polythéisme, vénération du dieu soleil et du dieu serpent à plumes, considéré comme le dieu créateur, ornements et habillements similaires etc. Et bien tristement ces trois civilisations ont quasiment disparu en même temps entre 1519 et 1532 à cause de la conquête espagnole. L'Empire aztèque occupait le sud du Mexique actuel. Leur capitale s'appelait Tecnochtitlan. L'Empire maya, centré sur la péninsule de Yutu... était implanté sur l'extrême sud du Mexique, au Belize, au Guatemala, au Hondruas et au Salvador. Il s'agissait d'un regroupement de cités-états. Et enfin l'Empire Inca se trouvait en Amérique du Sud, s'étendant sur la Cordillère des Andes, du sud du Chili au nord de l'Équateur. Leur capitale était Cusco. La société maya est la plus ancienne. Elle aurait vu jour vers 1200 avant Jésus-Christ pour se disloquer entre le IXe et le Xe siècle de façon mal connue. C'est toutefois la conquête coloniale espagnole qui marque la fin définitive de cette civilisation. Les Aztèques et les Incas se sont développés à partir du XIIIe siècle et se sont fondrés au XVIe siècle. Ces deux empires étaient fragilisés à l'arrivée des Espagnols par les luttes de pouvoir et les épidémies apportées par les Européens. Les trois civilisations étaient polythéistes. Leurs principaux dieux étaient en relation avec le soleil et la nature. Mais il existait aussi une multitude de dieux locaux. Dans les trois cas, de grands centres religieux avaient été construits. Chichen Itza pour les Mayas ou Templos Mayers à Mexico pour les Aztèques. Les Mayas ont une vingtaine de dialectes. Le plus parlé étant le Quiché. Les Aztèques, eux, parlent le Nahualt. Les Incas, le Quechua. Cela est également représentative même des civilisations. Les Mayas sont répartis dans de nombreuses cités indépendantes. Les autres ont un empire unifié, hiérarchisé et très contrôlé autour d'une cité Cusco pour les Incas et Technochtitlan pour les Aztèques. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les petites différences entre les Mayas et les Aztèques et les Incas. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai appris des petites choses sur ces civilisations car je trouve qu'elles sont vraiment très intéressantes. Si elle vous a plu, partagez la vidéo, likez-la, pourquoi pas, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour un prochain mystère. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501